Salut à tous les amis, c'est Kazookam ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Assassin's Creed Origins. Comme vous pouvez le voir, on est à Gizeh, du moins on approche de Gizeh, les pyramides sont juste à côté de nous, on va également se rapprocher d'un autre truc bien particulier, enfin d'un autre monument on va dire égyptien, ceux qui connaissent un petit peu l'Egypte où le jeu savent de quoi on va s'approcher, probablement mon monument préféré, vous allez voir ça va être magnifique, enfin bref, aujourd'hui un épisode qui s'annonce vraiment cool de par sa beauté et de par les nuits qu'on va aller y affronter aussi. On est bel et bien arrivé à Gizeh, ça y est, nouvelle région découverte. Et on se rapproche petit à petit de notre objectif, si je me trompe pas on doit rejoindre Mered ou quelque chose dans ce genre, un informateur pour qu'il nous informe de ce qui se passe ici à Gizeh. Allez, on est juste à côté des pyramides. La grande pyramide de Cheops si je me trompe pas. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien Mered. Je disais donc la grande pyramide de Cheops juste ici si je me trompe pas et les autres, je me souviens plus. Et regardez, regardez ce qui est juste ici là, entre les deux bâtiments qui sortent de derrière les feuilles. Le grand sphinx, eh oui. Eh oui, eh oui. J'adore ce monument, c'est magnifique. Le grand sphinx. Plus petit que je ne l'imaginais. Eh bah ça c'est ce qu'on se dit souvent quand on le voit, en vrai. Oh là là, j'adore. Je pourrais rester ici des heures, vraiment. Avec les pyramides derrière, non mais sans déconner quoi. Il y a quelque chose dans ce grand sphinx, il y a un petit mystère autour de ça. Je sais pas si on le fera en vidéo. En tout cas, sachez qu'il y a quelque chose à faire ici, si vous faites le jeu de votre côté. Enfin bref, on est arrivé du côté de Mered, pour en savoir plus sur la hyène. On va lui parler tout de suite et je vous invite les amis à vous abonner si la vidéo vous plaît, évidemment. Bonjour Mered. C'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Eh bah lui, il est pas fun du tout. Allez, on le paye. Heureusement que j'ai les sous. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire ? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire ? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver ? Son nom, c'est Calicet. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différent. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollo Dorus t'apprécie. Tu crois ce que je te dis. Si Apollo Dorus veut que je continue à le servir. C'est vraiment un truand, lui. C'est vraiment un truand, mon dieu. Quel charlatan. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est ces hommes qui doivent venir avec moi. Est-ce que vous montez sur un cheval si je monte comme ça ? Non ? Ah si, voilà, je me disais bien. Allez, grimpez, chevauchez et suivez-moi. Ok, nickel. Alors, on est parti un petit peu de distance. Tac, 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 c'est par là. C'est vraiment beau. Les arbres sont bien fleuris. Le désert, les roches, les couleurs. Hop. Ah mince, il y a trop profond ici. On peut faire le tour par là-bas. Ok. Où es-tu ? Il est où ? Bah. Ah, il est là. Allez, grimpe. Allez, nom de dieu. Bon, attendez. Hop. Voilà, et on va le siffler d'ici parce que sinon, j'aurais jamais réussi à remonter dessus. Allez, viens par là. Laisse-moi grimper. Ok. Et on est reparti. Ah oui, d'accord. Il grimpe avec moi, lui. Bon, si tu veux. Il y a assez de place. Ok. Et ouais, en effet, c'était beaucoup plus simple ici. Repère de quelqu'un. Bon, repère. Repère de quelque chose. De quelqu'un. On approche. J'essaie d'y avoir quelques bandits. Ou quelques soldats, d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas, on va bien voir. Repère de la carrière épuisée. Oula. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Croyez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Quoique. Non, à mon avis, là, je ne fais pas que passer. Ouais, non. Attendez. Attendez, les gars. On va ressortir. On va ressortir parce que là, en fait, je crois que le cheval, il est dans la carrière. Alors, attendez. Hop. Voilà, on ressort. Incognito. Il n'arrive pas à grimper ça. Ah, pas incognito. Il nous suit toujours. C'est bon ? Il arrête de nous suivre ? Nickel. Ok. Et donc là, si j'appelle, c'est nous. C'est nous, indisponible. Bah, pourquoi est-ce qu'il est indisponible, c'est nous ? Ah, il grimpe pas, il court sur le mur. Eh, bah, dis-donc, il est de plus en plus doué, ce Bayek. Il n'arrêtera jamais de m'impressionner. Il me poursuit pas, lui ? J'ai l'impression que si. Arrête de bouger, toi, s'il te plaît. Hop. Voilà. Et là, est-ce que c'est nous, disponible ? Oui, tout de suite plus. Nickel. Alors, est-ce que c'est nous, n'importe quoi ? Est-ce que le cheval est dans le repère, du coup, ou pas ? J'ai bien l'impression que oui, hein. Ouais, 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 en effet. Donc ouais, moi, je suis entré dedans. Bah, bah, cool. Mais on va, on va essayer d'avoir une approche plus discrète, quand même. Parce que sinon, on risque d'avoir un problème. Je repère un maximum d'ennemis. Pour éviter qu'on soit surpris, à un moment ou un autre. Tac, tac, tac. Ok. Il y en avait un dans les hauteurs aussi, je crois que je ne l'ai pas eu. C'était peut-être lui. Tac. Bon, je crois qu'on est pas mal. J'ai l'impression qu'on est pas mal. On va y aller comme ça, on va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Alors, hop. On va essayer de les avoir par surprise, de parler hauteur. Ok. On me voit ici. T'inquiète pas, Bayek. Ne t'inquiète pas. Là-bas, ils sont deux. Je pense pouvoir les avoir. Quoique lui est un peu trop loin. Et lui, lui, je peux l'avoir. Boum. C'est raté. Ah mince. Bouge pas. Oh, c'est pas vrai. Ne bouge pas. Voilà. Eh bah, trois flèches. Nom de Dieu. Bon, on l'a eu quand même. Ici, il est tout seul, lui. Un peu plus étonnant. Mais... Hop. Voilà, je l'ai quand même. Ah mince, j'aurais peut-être dû garder mes flèches pour les deux qui sont là, avec le capitaine notamment. Ou le commandant d'ailleurs, je sais pas trop. Hop. Tac. Alors, vas-y, récupère. Ah, c'est un allié. Je me suis dit, c'est qui cet ennemi qui me suis, mais qui m'attaque pas, ni quoi que ce soit. Ah 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 ah. Oh là là. Bon. Ici, donc. En même temps, là, le capitaine, je pense pas pouvoir l'avoir avec une flèche. Là, à mon avis... Ouais, non. En effet, je pourrais pas l'avoir. Et toi, ouais. Et toi, oui. Scump. Ouais, c'est le bruit que font les flèches avec moi. Boum. Bise. Oh, nom de Dieu. Hop. Une troisième. Voilà. Tu fais dodo. C'était le capitaine. Tac. Qui m'a repéré encore ? J'arrive pas à savoir où sont les ennemis qui me repèrent. Pas pratique. Là, y'en a un. Bon. Hop. Toi. Voilà. Tu te tais. Merci. Apparemment, c'était le seul qui m'avait repéré. Bon. Nickel, alors. Euh... Ouais, écoutez. On va pas s'embêter. On va seulement aller récupérer le cheval. Et on va tuer les ennemis qu'on croise. Et on va repartir direct. Parce que si je commence à faire le camp, on n'a pas fini, en fait. On n'a pas fini. Hop. Voilà. Salut, les gars. Ah, j'ai pas récupéré ma flèche. C'est ce que je pensais. C'est pas grave. Doucement, toi. C'est lui, le commandant ? Il est pas très crédible. Pour un commandant, l'autre l'était plus. L'autre l'était beaucoup ou plus ? Toi, tu te calmes. Merci. Et toi ? Voilà. Wow. Il en reste un. On va l'avoir comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Oh, y'en a un. Nom de dieu. Mince. J'ai tiré trop haut. Hop. Oh. Alors ça. Mon petit pote. Voilà. Ils esquivent de ninja au dernier moment, là. Ça commence à bien faire. Ok. Évidemment. Quand je dis que c'est un truand, c'est un truand. Allez. On a récupéré le cheval. C'est ce qui compte. Maintenant, on repart sur le marché le plus vite possible pour avancer un petit peu quand même. Si on pouvait tuer la hyène aujourd'hui, ce serait top. Ce serait vraiment top. Histoire qu'on ne traîne pas et qu'on arrive à avancer dans le jeu à un bon rythme. Ok. Ils m'ont suivi, les deux gars ou pas ? J'ai l'impression que non. Bon, tant pis pour eux. Je suis le pire. Mon dieu. C'est pas grave. Oh, c'est des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Hmm. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne. Derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de Cilis. Les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Ouais, marre-toi, marre-toi. Bon, nickel. On avance, on en sait un peu plus sur la hyène. J'ai l'impression que ça va très vite. Je ne sais pas ce qui va se passer pour nous rallonger un peu. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Mais laissez-moi courir, marcher dans le désert, enfin. J'allais donc dire que je ne sais pas ce qui va se passer pour rallonger un petit peu la quête. Mais là, ça va trop vite pour que ce soit vrai. On ne peut pas juste aller à son repère, on la tue et puis voilà, alors que ça fait un quart d'heure qu'on la cherche. Ce n'est pas possible. Il va forcément se passer un truc. On va bien voir. En tout cas, on est plus proche que jamais des pyramides. Là, on est vraiment au pied. Il y a des hyènes qui nous poursuivent. Là, on est clairement dans son repère. Avec Alicette, la hyène, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle puisse les contrôler. Oh là là, mais c'est fou. Regardez, on est vraiment au pied des pyramides, quoi. Celle-là qui est plus petite, plus endommagée aussi, j'ai l'impression. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Bref, on se rapproche du repère. C'est encore dans les hauteurs. A l'ouest des pyramides, c'est bien ça. On s'y dirige. On devrait arriver assez vite maintenant. Il y a un petit chemin en plus. Je suppose qu'il va nous mener directement au repère sans se prendre la tête. Tu ne veux pas me lâcher, toi ? Toi, moi, là. Allez, tiens, bouffe. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu peur de la rater, mais non. Ok. Allez, on arrive. Calicette, ma copine. Si tu es là. Ah, les hyènes. On approche vraiment, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Hop. Ok, bon. On y est. Oh, il y a les hyènes qui m'embêtent encore. On va prendre de la hauteur dans les rochers. Je ne serai plus tranquille. Je n'ai pas envie de perdre de temps à tuer des hyènes pour le moment. Laisse-moi tranquille, les filles. Ok, c'est par là. Alors, où es-tu ? Ok, cible localisée. Par contre, ici, on a un repère de hyènes. Il faudrait que je les repère quand même, histoire de ne pas me faire surprendre une fois que j'y serai. Un petit peu comme avec les gardes, mais là, c'est des hyènes. On a bel et bien l'animal alpha, juste ici. En périphérie des autres. qui ne se mêlent pas ensemble. Et j'ai fait un autre repère de hyènes en off. Et encore une fois, la hyène alpha était complètement ailleurs des autres. Alors, je ne sais pas si c'est caractéristique des hyènes. Il faudrait s'y pencher. Ça peut être intéressant, ça. Peut-être que les hyènes vivent en meute, on va dire. Et par contre, le ou la chef de meute vit, elle, par contre, ailleurs que les autres. C'est possible. Ce serait assez fou que ce soit reproduit dans le jeu comme ça aussi bien, mais ce serait top. Ce serait vraiment super classe. Ça ne m'étonnerait pas forcément d'Assassin's Creed qui va chercher le détail partout. C'est assez incroyable là-dessus aussi. Allez, oh, mourrez, laissez-moi tranquille. L'avantage, c'est qu'on aura des steaks pour ce soir. Hop. Voilà. Et là, je vais me prendre une plainte de la péta. Ah, ça serait bien drôle. Je rigolerais bien, tu vois. Hop. Bon, bref, on arrête de provoquer. Hop. Toi, t'es la petite dernière, je crois. Sans compter l'alpha qui est là-bas, évidemment. On récupère les pots. Hop, hop, hop. Elles étaient nombreuses. Mais non, je m'en fiche d'en empoisonner une, enfin. Et là, on grimpe pour aller s'occuper donc de l'alpha et découvrir si Calissette est là ou non, évidemment. J'espère que oui. Calissette. Es-tu là ? Ah, mais il y en a d'autres encore. Elle était donc pas seule. On va découvrir ça, t'inquiète pas. Avant, on s'occupe des hyènes. Ce serait dommage de mourir en investissant, en investiguant, juste parce qu'on aura laissé ces fichus animaux à la mort moelleux en vie. Ok. Tout est bon. Il est où le monsieur qui crie, là ? Ah, il est là. Je te laisse. Il a peut-être vu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, je fasse attention. Il a peut-être vu Calissette. Au secours ! Medjay, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle ? Je ne sais pas. Je... Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenées où ? Elle va les tuer. Je le sais. Elle... Elle... Ses mains, par les dieux. Elle a tant de sang sur les mains. Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calissette. Où Calissette emmène ses captifs ? Et pourquoi ? Il a l'air bien paniqué, quand même. Il a l'air bien, bien paniqué. Où est-ce que j'ai d'autres trucs à chercher ? Ah, bah là ! Pourquoi il y en a une d'enfermée ? Ah oui, ça, c'est bizarre. On va ouvrir. Aïe, aïe, aïe ! Il me laisse pas de temps, hein. On va la tuer, évidemment. Hop. Voilà. On va enquêter, parce que ça, c'est bizarre. Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Ça doit, en effet, être là-bas qu'on va la trouver. Un descendant de la grande pyramide de Khéops, probablement de la main de Calissette. Son attention semble avoir été attirée par quelque chose situé sous le tombeau. On va aller voir ça juste après. Par contre, j'ai cru voir qu'il y avait un truc à enquêter par là aussi, tout à l'heure. Je peux plus chercher ? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Euh... Tant pis, alors. Bah écoutez, retour à la pyramide de Khéops. On va essayer de trouver Calissette, cette fois-ci. J'espère qu'on va réussir à la trouver. Et en finir avec elle, hein. Cette fois-ci, on a eu toutes ces hyènes. Maintenant, il faut y aller. Bon, ça y est, on arrive. On est au pied de la grande pyramide de Khéops. Il faut qu'on trouve l'entrée, maintenant, pour rejoindre Calissette. Il y a les hyènes qui gardent l'entrée. Eh bah ouais. Mince, je l'ai raté. Eh bah ouais, bah ouais. Prends l'autre. Ça devrait suffire pour des petites hyènes, quand même. Si je la rate pas, du moins. Je suis là, hein. Tu peux courir longtemps, mais tu m'as passé, là. Hop, voilà. Allez. De la petite hyène grillée au pas de midi. Nickel. Ok. On va aller récupérer les deux pots, là-bas, et on va entrer juste après. L'entrée est juste ici. Bien visible. Hop. Voilà. Allez, on grimpe. Mon dieu, on entre dans la pyramide de Khéops. Ça fait quelque chose, hein. Qui ose entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle ? Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yel. Mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Hum hum. Euh, à quoi ça va me mener, ça ? J'arrive pas à savoir quel chemin va me mener à elle. Bon. Ça, je pense que ça va me mener à elle, à mon avis. On va plutôt aller par là, voir ce qui s'y trouve. Hop. Alors. Où es-tu ? Voilà, visiblement. Quoique, comme là il y a de la lumière, elle est peut-être par là plutôt, hein. J'ai peut-être été un petit peu bête. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout. On va descendre, on verra bien. Pauvre idiot, je suis Isette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer ? Ouais, c'est flippant, en effet, hein. C'est très flippant. Ah, je suppose qu'il faut que je descende par là. C'est très très grand. Y a pas de trésor à ramasser ? Ah si, je me disais bien, dans un tombeau quand même. On a déjà fait la pyramide rhomboïdale de chez Plucky, dans le premier épisode. Il y avait quelques trésors. Ça aurait été étonnant qu'il n'y en ait pas ici. Hop. Ok, voilà, on perd pas plus de temps. On descend. Hop. Elle m'a l'air complètement barrée, hein. Et bah je décide de faire un pas quand même. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oulala, ça m'a l'air bizarre tout ça, hein. Bon, on avance. On voit bien ce qui s'y trouve, ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Examinez le tombeau mystique dissimulant le secret de Calicet. Que fait-elle dans ce lieu étrange ? Bah ouais, on se demande tous là, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, où est-ce qu'elle se cache ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est flippant de ouf ! Pour es-ce qu'elle a fait ses symboles ? Essayait-elle d'en découvrir le sens ? Ce sarcophage est décoré de déesse de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Des offrandes à Osiris... Le protecteur des morts. Je crois avoir compris ce que Calicet cherche à faire ici. Calicet exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres dessins. Elle a essayé d'apprendre ses étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle, dès qu'elle a appris les symboles. Elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicet devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? On nage en plein délire. Il faut qu'on ouvre le sarcophage. Est-ce que ce ne serait pas Calicet dedans qui veut nous avoir par surprise là ? Un enfant. Mon enfant ! Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre ! Ravagez ce tombeau ! Calicet ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré ! Je... Je suis une bonne mère. Aïe ! Tu ne peux rien contre moi, chien ! Ça, c'est ce qu'on va voir. Elle a fui le tombeau. Il faut donc qu'on sorte en vitesse et on va s'occuper d'elle apparemment. Elle est comme nous. Son fils est mort. Elle a apparemment voulu le ramener à la vie avec un sacrifice, etc. C'est bien glauque. Mais bon. Chaque a sa manière de faire, j'ai envie de dire. Bref. On sort du tombeau. On s'occupe de Calicet le plus vite possible. Si on arrive à la tuer, on s'arrêtera là juste après, les amis. Bref. On sort. On n'est pas du tout dehors, là. Ah, voilà. Fallait sortir une torche. Bien sombre, ici. Hop ! Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici ! Mais elle est où ? Ah, elle est là ! Ok. J'arrive ! Tiens ! Affronte-moi si tu y tiens tant ! Ton sang servira à la résurrection de ma fille ! Je t'enferrerai dans le sable ! Oh, ma foi ! Ah ! Je dois éteindre ça ! J'aimerais arrêter de prendre feu, si possible. Et comment je fais pour passer les flammes de l'enfer, là ? Hop. Ok. Allez, on continue de la poursuivre. Là-haut ? Ouais, en effet. Allez, Bayek ! Escalade. Encore. Hop. Et là, on se rapproche. Voilà, on est sortis. On est sortis. Elle devrait être juste ici. Même s'il y a une tempête de sable, ça ne va pas être facile. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille ! Eh, il faut se calmer, la hyène, là ! Niveau 20, Cali 7, d'accord. Par contre, j'ai cru voir un niveau plus élevé que nous. Alors, où est-elle ? Elle est au loin, là-bas, apparemment. Je ne sais pas s'il faut que je me rapproche d'elle ou pas. Un présumé couille. Salut ! Je suis là ! Calme-toi avec tes flèches, là. Et laisse-moi t'attaquer un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Salut ! Hop, hop. On y va, on ne perd pas de temps. Elle a de la vie. Elle a pas mal de vie, mais ça devrait aller. Elle prend quand même beaucoup de dégâts. Donc, je suppose que ça devrait aller. Bon, là, par contre, je ne la vois pas du tout. La tempête de sable, elle est super épaisse. Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Là, il y a une hyène. Ah, c'était la hyène que j'avais vu à un niveau plus élevé que moi. Allez, prends feu ! Ça, c'est super drôle, mon Dieu. Allez, il faut que j'arrive à la voir. Forcément, quand elle a un niveau plus élevé, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus évident. Mais ça devrait aller. Allez, hop. Allez, meurs et lâche-moi. Mon de Dieu. Allez ! Elle ne devrait plus être très loin. Oh, mince. Par contre, comme l'autre folle est en train de me tirer dessus avec ses flèches, ça ne me facilite pas la tâche du tout. Ok, maintenant, protège-toi, Bayek. Aïe. Vite, protège-toi. Elle est juste là-haut. Ah, mais ça me met quand même feu quand elle tire sur le bouclier. Alors ça, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique du tout. Reste caché là. Récupère un peu de vie. Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer la barre d'au-dessus. Je n'ai pas l'impression. Bon. Alors, on y va comme ça. On esquive un maximum. Encore. Ah, celle-là, je ne l'ai pas esquivée. Hop. Ok. Récupère. Et on y va. Bam. Bam, bam, bam. Encore, encore. Ok. Bon. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que... Oh, j'ai une flèche en travers du bras, quoi. Hardcore. Bon, elle est où ? Cette petite garce. Oh. Derrière ? Ah, mais oui, elle est là. Allez, viens par là. Je t'empale. Boum, boum. On est à la moitié de sa vie. Oh, oui. Oh, oui. Un quart. Eh bien, le combat va être plus facile que prévu, au final. Reviens-là. Je te suis. Oh, reviens-là, j'ai dit. Vite, Bayek. Cours. Pour éviter qu'elle nous sème. Ok. Hop. Voilà. Ça en est fait des, Calicette. On l'a eu. On l'a eu, combat... Plus ou moins facile. Ça aurait été plus facile sur cette horrible tempête de sable. Allez, on confirme la mort. Et on profite de cette petite cinématique finale pour Calicette. Vas-je marcher parmi les morts ? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non ! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vue. N'est-ce pas ? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée. C'est sans importance, maintenant. J'ai voulu protéger ma fille, dans la vie, et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris ! Accorde-moi ces retrouvailles. Elles marchent seules dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais, dans la douette ! Je veux retrouver ma fille ! Pitié ! Puisses-tu retrouver ta fille dans l'autre monde, Calicet ? Puisse le seigneur de la douette te guider. Eh oui, on espère quand même qu'elle retrouvera sa fille. Ça n'avait pas l'air d'être forcément une mauvaise personne en soi, Calicet. Juste une personne à qui il est arrivé des malheurs. Ok ! Bon, bah écoutez. On s'est occupé de la hyène. C'est ce qu'on voulait faire dans cet épisode. Ça aura pris la durée d'un épisode. Nickel ! On ne pouvait pas rêver mieux. J'ai rien qui se lance. Ok. Bon, bah c'est nickel. Alors, voyons voir équipement rapidement. Ok, c'est terrible. Je vous jure, en off, je passe ma vie à vendre tous les équipements que je récupère aux marchands. C'est terrible. Ok, bon, bref. Donc, 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 donc. Voyons voir quête. Pas, 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 pas. Donc, il nous reste le visage du lézard et les écailles du crocodile. Mais le crocodile, on n'en a pas encore le niveau, contrairement au lézard. Donc, on fera ça dans la prochaine vidéo. On ira à Memphis, la magnifique ville de Memphis, qui est juste là, il me semble. Voilà. Donc, juste ici. Donc, on se rendra là pour avoir le lézard. Et ce sera top moumoute, une fois de plus. On va se laisser là, les amis, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était un joli petit kiff. Les pyramides, le grand sphinx. En parlant du grand sphinx, je ne sais pas si on fera ensemble le mystère du grand sphinx ou pas. Je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment de le faire. De visiter l'intérieur. Qu'est-ce qui m'attaque encore ? Parce que c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien. Ça doit être une hyène par terre, ici. Ouais, voilà. Attaque bondissante. On va s'en occuper pendant que je fais mon octro. Elle m'a esquivé. Saleté, va. Allez, meurs ! Oh, nom de Dieu ! Bon, bref. Donc oui, je vous conseille vraiment de faire le mystère du sphinx de votre côté. Parce que c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Et c'est très sympa à faire. Donc, je ne sais pas si on le fera ensemble en vidéo. On verra bien par la suite. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de visiter Gizeh ensemble. C'est, je pense, mon endroit préféré de la carte. Avec Siwa et Alexandrie. Enfin, avec beaucoup d'endroits. Avec beaucoup d'endroits. J'espère que ça a été un plaisir pour vous aussi. Tout comme de s'occuper de la hyène. Et de toutes ces hyènes aussi. Parce que, mon Dieu, il y en a eu de la hyène aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. A lâcher un pouce bleu, commenter, partager. Ça m'aiderait énormément. En attendant les amis, d'ici là, pour une prochaine vidéo. D'ici le prochain épisode. Portez-vous bien. D'ici là, soyez assassins. Et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Dans de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz